Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie drôliste et réponse à coups critiques. Un château mémorable que j'ai visité dans le jeu de rôle. Je vais vous avouer, on dirait que ça ne me vient pas. Du moins, la façon que je perçois la question, c'est que le château est le centre de l'aventure. Que l'aventure se déroule vraiment dedans beaucoup, ou le château est bien spécial. Il y en a eu sûrement, mais c'est ça, on dirait que ça ne me vient pas. J'ai quand même des réponses à donner parce qu'il y a eu des choses que j'ai à vous raconter. En tant que meneur de jeu, c'est sûr qu'il y a des affaires comme dans Hero Kids, qu'il y a des châteaux qui ont été visités. Je me souviens que quand j'ai fait l'Arme des Dragons RPGS, il y a des noms qui vont m'échapper, je n'ai pas mon livre d'RPGS sous les mains. Mais quand j'ai fait ça, j'ai détruit au moins deux châteaux. La capitale de Scala, le château qui a été détruit par un dragon. Et plus tard, je pense que c'est Nacarote, ce royaume-là. La capitale, c'est une nation très guerrière. Il y a eu plusieurs dragons qui se sont mis à tirer partout dans la ville et qui ont détruit le château. Les personnages, dans les deux cas, étaient dedans. Ils vivent évidemment aux premières loges. Fait que souvent, le château, il n'est pas tant à visiter, mais il fait partie du décor et il fait partie de scènes très intenses. Fait que, tu sais, j'en aurais... C'est ça qui me vient, là. Je pense à... Bon, Melny... Je veux dire, Elric Stormbringer, il me semble que j'ai un souvenir qu'on est allé à Melny Bonnet, mais tu ne vas pas là longtemps. Pour ceux qui connaissent Elric... C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais en tant que tel, c'est ça que j'ai... Tu sais, c'est souvent un décor. Il y en a eu beaucoup, mais en tant que décor, là. Mais tu sais, mémorable pour dire qu'on a vécu dedans, là. Mais il y en a un que je suis heureux d'avoir visité dans mon imaginaire. Que mon imaginaire m'a permis d'y aller en tant que joueur. Un que je me rappelle parce que c'est rempli d'anecdotes. Et c'est un château de la vraie vie. Je nomme ici le Louvre à Paris. Évidemment, dans All for One, Régime Diabolique, avec mon personnage Brice de Coeur, tombeur de ces dames de Paris. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? On est allé une couple de fois. En tant que monheur de jeu, les joueurs, là, c'est ça. Il y a eu différentes affaires. On n'a jamais regardé la map du Louvre. Ça, on a toujours décrit. Puis dans notre imagination, le Louvre prenait vie. Puis on a vécu des balles, là-bas, des enquêtes. On a été allé visiter la chambre de la reine parce qu'il est arrivé de quoi là. On est allé dans des réunions où il y a des assassins qui essayaient de s'en prendre au roi, au cardinal, à la reine. Le roi Louis XIII, la reine, entre d'Autriche, le cardinal Richelieu. Puis nous, notre job, c'est de protéger le roi et la reine. Ça fait que clairement, le Louvre devient la scène de plein d'affaires. Je pense que dans les mêmes temps, il y avait un château qui s'appelait Fontainebleau. On n'est jamais allé à Fontainebleau. Mais le Louvre, on y est allé une couple de fois. Beaucoup de choses qui se passent dedans, en dehors du Louvre. Et moi, dans mon imagination, j'ai vécu... Je suis heureux d'avoir vécu ça, d'avoir eu la chance de vivre ça, étant donné que c'est une... J'explique très souvent. C'est vraiment... J'avoue une passion pour cette période-là et la version 3 mousquetaire de la chose. Donc, je suis très, très content d'avoir vécu le Louvre. Maintenant, une anecdote cocasse du Louvre, avec mon personnage Briscoeur, évidemment, tombeur de ses dames. Il y a eu quelques aventures pour lui à ce niveau-là dans le Louvre. Il y a des belles madames autant que... Peu importe, des belles madames, que ce soit des comtesses ou des servantes, évidemment, Briscoeur est là pour rendre les gens heureux. Puis, écoute, je ne me souviens plus. Je sais que c'est une madame importante, écoute. Puis, en fait, on s'entend, je ne l'ai pas vécu live en tant que joueur. Ça a été plus une mise en scène qui a été inspirée de quelque chose que Sébastien Laure a raconté offline, d'un plan qu'il y avait, dans lequel il impliquerait mon personnage pour faire de quoi. Puis, je me suis dit, tiens, son histoire est drôle, fait que je vais l'utiliser. Donc, la dame en question, une dame importante dans le Louvre, c'est elle qui gérait beaucoup de choses par rapport, je pense, par rapport aux balles. Elle organisait des balles, mais c'était quand même quelqu'un d'eau placée. Puis, évidemment, elle flortait avec Briscoeur, mais Briscoeur, je pense qu'elle n'aimait pas bien, bien. Fait que là, Briscoeur, elle l'a comme invité, évidemment, pour une soirée romantique. Puis, Briscoeur, évidemment, s'est fait prendre parce que la dame est tellement charmante et tout ça. Et j'étais prêt, évidemment, à partager de mes charmes, sans vêtements. Et au moment où il allait se passer de quoi et que la chose allait devenir intéressante, bien, elle a appelé les gardes. « Garde, il y a un monsieur tout nu dans ma chambre! » « Ben, quel piège! » Fait que moi et mon personnage, je suis mis à courir dans le Louvre, tout nu, poursuivi par des gardes, évidemment, s'est fait pogner. « Est-ce que la reine m'a vu? » Je pense que dans la paquette joke qu'on a racontée en in-game, on a peut-être dit que la reine m'a vu. « Passer en courant. » Fait que c'est ça. Et là, ils m'ont pitché dans la Bastille. Hein? « La liberté totale de courir tout nu dans un château. » C'est de même que tu seras un château intéressant. J'ai fini à la Bastille. Monsieur de Trévis a signé un papier qu'a donné à Martin et Philippe pour qu'ils viennent me sortir de là. Et ça suivit mon personnage pendant un bout de temps parce que j'ai eu une mauvaise réputation pendant des... J'ai eu une mauvaise réputation pendant des... Pendant une couple de games, en fait, à cause de ça. C'est-tu lui le gars qui a couru tout nu dans le Louvre? Tu veux rendre un château mémorable? Côte tout nu dedans. Le Louvre. Et je l'ai visité. François Letart et JDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!